On prend un, là, comme un élément intérieur à l'ensemble. J'appellerais ça, permettez-moi d'appeler ça première position. Deuxième position. Je dis, je vois un homme. Mais rien que dans le ton, l'intonation de ma phrase, j'entends bien que si je vois un homme, ça veut dire qu'il y en a d'autres pas loin. C'est le premier d'une série que je ne vois pas encore. C'est-à-dire, en voyant un homme, j'ai la certitude qu'il n'est pas tout seul. Parce que, par exemple, si je dis, je sais, supposons que les loups vont par groupe. Je dis, oh, je vois un loup. Ça veut dire, je vois un loup, mais je sais très bien qu'il est le premier d'une série. Bon, ça, c'est plus un élément pris dans l'ensemble, c'est un élément pris à la bordure de l'ensemble. Je ne vois pas l'ensemble, l'ensemble m'est annoncé par cet élément de bordure. C'est une autre position de 1, deuxième position de 1. Troisième position de 1. Je prends une mouche. J'ai un petit carton avec plein de mouches, mortes. Je prends une mouche avec une pince. Et je vous la montre. Et je dis, c'est une mouche, un exemplaire de mouche. Je l'ai sorti de son ensemble. Troisième position de 1. Je dirais ça, c'est trois signifiés d'effet. Bon, reportons-les sur quel mouvement. Je vais pouvoir, à travers mes positions, remplir les intervalles et tracer un mouvement de la pensée qui va être le signifié de puissance de l'article indéfini 1. Et Guillaume va faire une théorie. Là, je donne que le résultat qui va vous paraître très très décevant, mais ça me paraît quand même une méthode très intéressante. Il va dire, l'article indéfini, c'est le mouvement de l'individuation. Tandis que l'article définit, le, c'est le mouvement de la généralisation. Il va faire des graphes où chaque fois, ces mouvements, ces mouvements de pensée vont être pris avec les positions sur eux que matent les signifier des faits. Le mouvement de pensée, vous voyez, ça va être le temps impliqué, si je résume, ou le signifié de puissance. Et les signifiés des faits, c'est-à-dire tels que la langue nous les donne, tels qu'une langue nous les donne, ça va être des positions prises sur ce signifié de puissance qui est procès, processus, aspect. Si bien que tout va bien, je veux dire, à ce moment-là, dans ces temps impliqués, dans ces processus, je dirais que les images optiques, si je reviens à mon thème du cinéma, ne sont que des positions par rapport à ces implications temporelles, à ces processus de pensée. Et je peux retrouver l'idée que c'est toujours à l'état naissant, c'est forcément à l'état naissant, car si je ne les prends pas à l'état naissant ou à l'état finissant, peu importe, je retomberai alors dans le domaine du langage explicite, je retomberai alors dans le domaine de l'image-mouvement tel que, etc. En tout cas, je crois que ça nous permettrait de maintenir que le cinéma n'a rien à voir avec du langage, ou que du moins. C'est le statut du rapport du langage avec le prélinguistique, et que c'est ça qui constitue l'essentiel de ce qui n'est en aucun cas un langage de code, mais que c'est en effet que si on tient à dire que c'est un langage, c'est un langage analogique. Seulement, aujourd'hui, il me semble que les gens ne comprennent même plus tout à fait ce que ça veut dire qu'un langage analogique, parce qu'ils croient que c'est un langage de mime, parce qu'ils croient que c'est un langage où on imite, que c'est un langage imitatif, alors que le langage analogique n'a jamais été ça. Bon, voilà tout ce que... Vous voyez, ce serait donc ces quatre modes, mode imaginaire, mode critique, mode didactique, mode temporel, du temps impliqué, et ce qu'il faudrait montrer, alors à ce moment-là, mais ce serait très facile, c'est à quel point tout ça est complètement... Comment tout se chevauche. Si bien que là, voilà, le moment est venu, vous voyez, j'ai comme... Le moment est venu pour moi d'une récapitulation, et je ne voudrais pas faire un résumé. Je voudrais dire, bon, eh bien, essayons. Essayons de faire un peu comme j'avais consacré une séance à Peirce, et à sa classification des signes si bizarres, et je m'en étais servi. Et bien, là, je voudrais dire, on oublie Peirce. On retient de lui qu'une chose qui nous avait paru excellente et qui nous avait servi beaucoup. La distinction de trois modes d'existence, qui recoupent les signes. Primerité, ce qui n'a à faire qu'avec soi-même. Secondéité, là où il y a deux termes, action-réaction. Thiercéité, là où il y a une relation réelle entre deux termes, c'est-à-dire là où il y a un tiers. Et, on avait vu, priméité, c'était pour nous l'image affection. Et en effet, l'affect n'a rien à faire, sauf avec lui-même. Même quand il a une cause, ce n'est pas la question. Là, je ne reviens pas sur tous ces points. Deuxièmement, la secondéité, qui était l'image action. Troisièmement, la tiercéité, qui était une image à la recherche dans laquelle on était. Et c'est uniquement là, donc, je retiendrai des mots, mais je dis bien pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je retiendrai des mots de Peirce. Mais, à mon avis, je ne garderai jamais le sens qu'il donne à ces mots pour lui-même. J'aurais besoin des mots, mais ça, c'est un droit, je crois, une fois dit que je préviens. Et je leur donnerai un autre sens que je préciserai. Si bien que, pour résumer tout ce qu'on a fait, je vous propose juste comme une classification des signes qu'on aurait obtenus. Et ça fait un rude truc où parfois il y a des mots bizarres. Alors, bon, onze heures et demie, là, il faut que je passe au secrétariat. Donc, je le fais le plus vite possible. Ah non, après, après tu vas faire dodo. Ah oui, c'est ce que je vais faire. Oui, oui, oui. Toute la journée. Et puis un petit cinéma ce soir. Je ne sais pas si c'est des boutiques un peu bizarres, mais... Des trucs de saisie-toile ? Je ne sais pas. C'est ça ? Oui, je ne sais pas ce que c'est comme boutique. Jean-Yves. Il m'en met plein la tête, moi je ne sais plus. Alors, vous voyez, vous voyez, voilà, mais ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas très au point. Voilà la classification des signes que je voudrais vous proposer pour que vous la preniez par cœur pendant les vacances. Mais avec tous les droits pour vous, vous les changez, vous en mettez un, vous le mettez là, enfin... Voilà. Je dis, premièrement, et vous allez voir que ça récapitule tout ce qu'on a fait cette année. Premièrement, dans notre départ bergsonien, et ça j'y tenais beaucoup, image égale mouvement égale matière. Et c'était l'image-mouvement. Et on partait de ça. L'image est mouvement, le mouvement est image. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose pour ceux qui n'ont pas tout suivi, mais ça fait rien. Donc, mon premier niveau, c'est image-mouvement. Deuxième niveau. Question. À quelles conditions et quand l'image devient-elle un signe ? Réponse toute bergsonienne. C'est quand l'image-mouvement, ou les images-mouvement, se rapportent à un centre d'indétermination. Un centre d'indétermination définit simplement comme ceci, un écart entre une action et une réaction, c'est-à-dire un écart entre deux mouvements. Mais lorsque les images-mouvement sont rapportées à des centres d'indétermination, elles deviennent des signes, et j'appelle signe. Et là, ça ne coïncide pas du tout avec peur, sauf que, je vois, j'appelle signe pour mon compte. L'image-mouvement, en tant qu'elle est rapportée à un centre d'indétermination. Troisième niveau. Non, j'ajoute. On a vu à partir de là que les images-mouvement rapportées à un centre d'indétermination nous donnaient trois grands types d'images. Image-perception, image-action, image-affection. Voilà. Dès lors, il faut nous attendre qu'à ces types d'images correspondent des signes. C'est normal. Tout va bien jusque-là. Troisième niveau. L'image-perception. Je l'appelle uniquement par... pour fixer... Non, ça a l'air d'être une... J'ai l'air de faire le clown, mais c'est pas vrai. Je l'appelle priméité embryonnée. Parce que ça... ça m'égait, moi. Il n'y a pas que ça m'égait, mais... Pas tellement. Priméité embryonnée, parce que, pour dire, C'est là que va naître la priméité, mais c'est pas encore de la priméité. Et pourquoi que c'est pas encore de la priméité ou de la secondéité ou de la tiercéité ? Pour une raison simple, c'est que, à ce troisième niveau de l'image-perception, on va assister à la formation, à la détermination des éléments constituants du signe. C'est le signe rapporté à ces éléments constituants. Donc, il n'y a pas encore ni priméité, ni secondéité, ni tiercéité qui renvoient au signe constitué. C'est le signe rapporté à ces éléments constituants. Donc, j'appelle ça la prépriméité, la priméité embryonnée. Et je dis, à ce troisième niveau, l'image-perception avait deux pôles. Et on est resté très longtemps là-dessus. Pôle objectif, pôle subjectif. Mais là, bizarrement, à ce troisième niveau, ça nous donne bien les deux pôles de la perception, ça nous donne pas encore la nature des signes de l'image-perception. Pourquoi ? Parce que l'image-perception, à proprement parler, ne cesse d'osciller d'un pôle à l'autre. Du pôle objectif au pôle subjectif, et du pôle subjectif au pôle objectif. C'est les rapports de la perception et de la chose. Si bien que le premier signe correspondant à l'image-perception, c'est ce qu'on avait appelé l'image mi-subjective. Et telle qu'il nous avait semblé qu'elle avait un statut, un statut très consistant, c'est-à-dire intermédiaire entre objectif et subjectif. Et là, il va y avoir un signe. Et ça nous avait paru recevoir un statut très consistant grâce à Pasolini, lorsqu'il élabore sa notion de image indirecte libre. Image indirecte libre qui va rendre compte de l'équilibre et de la nature de cet équilibre entre la forme et le contenu de l'image. L'image indirecte libre étant une transposition de ce que, en grammaire, on appelle le discours indirect libre. Et en quoi c'est bien ça au cinéma ? Dans l'image mi-subjective, c'est qu'en effet, vous avez à la fois et qu'on pénétrait l'un dans l'autre. Un personnage qui voit et qui agit, image subjective, et une conscience caméra qui va opérer le cadrage, etc. Et, dans les analyses que Pasolini nous offraient de Rantognoni, de Bertolucci, même de Godard à certains égards, il y avait l'espèce de formation de ces images indirectes libres qui vont être très, très importantes, qui vont établir l'équilibre de la forme et du contenu de l'image. Or, ces images indirectes libres me donnent le premier signe de perception que j'appelle, en empruntant le mot à Peirce, d'ici-signe, d-i-c-i-s-i-g-n, un dici-signe. Voyez pourquoi le mot me sert, puisqu'il s'agit en effet d'une indirecte libre, comme dans le discours indirecte libre. Donc, le mot dici-signe est bien fondé, bien que, encore une fois, Peirce emploie ce terme, crée ce terme et l'emploie dans un tout autre sens. Et donc, je lui prends ce mot parce qu'il me paraît nous servir. Je dirais, le premier signe du domaine image-perception, c'est le dici-signe, c'est-à-dire l'image indirecte libre ou l'image mis subjective. Le signe, là, est rapporté à ces deux éléments formes et contenues. Plutôt, l'image est rapportée à ces deux éléments formes et contenues. Mais, également, l'image-perception me donne un autre signe que j'appellerais, cette fois-ci, figure. Et, on l'a vu, tout ça récapitule, je veux vraiment faire une récapitulation presque de vocabulaire. On l'a vu, la figure, par différence avec l'image cinématographique, c'est, par rapport, par différence avec l'image mouvement, c'est le photogramme-vibration. Et j'appellerais figure, ce type de signe, surgissement du photogramme et de sa vibration. Donc, l'image-perception me donne deux premiers signes qui sont de la priméité embryonnée et que j'appelle d'ici-signes et figures. Ouf ! Quatrième niveau, l'image affection. Avec elle, nous l'avons vu, commencent les signes de la priméité. Et il y a deux signes correspondant aux deux pôles de l'image affection. Deux signes de priméité. Premièrement, l'affect est exprimé par un visage. C'est le gros plan. Peut-être pas seulement, mais c'est exemplairement le gros plan. Et j'appelle ça icône, en empruntant aussi le mot à Peirce, mais en lui donnant un autre sens. Puisque pour moi, un icône, c'est la présentation d'un affect sur un visage. Sur un visage gros plan. Et l'autre signe de l'image affection, l'autre signe de priméité, j'emprunte encore le mot à Peirce, c'est le calicine. Q-U-A-L-I-S-I-G-N-E. Et le calicine, c'est cette fois-ci l'affect. Non pas en tant qu'exprimé par un visage gros plan, mais l'affect. En tant qu'exhibé dans ce que nous avons appelé un lieu quelconque ou un espace quelconque, en correspondance avec le travail de Pascal Auger, ici. Lorsque l'affect est présentée, exhibée, non plus sur un visage, mais dans un lieu quelconque. La peur telle qu'elle surgit dans un lieu quelconque. Et on a vu la consistance de cette notion de lieu quelconque au niveau de l'image cinématographique. Voilà les deux signes de priméité. Donc j'ai mes déjà deux premiers signes. D'ici, signe et figure pour la priméité embryonnée. Icône et calicine pour la priméité. C'est une table des catégories du signe, quoi. J'aime bien, moi. Je crois que j'aime bien les tables des catégories. Et quand il y en a beaucoup, on comprends. Là-dessus, on va faire, on n'oublie pas quand même notre principe d'embryonnage. On ne va pas sauter tout de suite à la secondéité, qui est l'image-action. On va faire un passage, passage de la priméité à la secondéité. ou, si vous voulez, cinquième niveau, c'est le passage de la priméité à la secondéité ou secondéité embryonnée. Et il va y correspondre deux nouveaux signes qui n'apparaissent pas dans la classification de Peirce. Donc, j'en prends, j'en laisse tout ça, on a tous les trois. Du moment que c'est nécessaire, ça m'est nécessaire, moi. c'est les fétiches, non, les symptômes et les fétiches. Et on a vu à quel type d'image-mouvement ça correspondait dans le cinéma. C'était vraiment le passage de l'image-affection à l'image-action, mais sous une forme particulièrement rude et violente. À savoir, les symptômes, c'étaient les signes à travers lesquels un milieu déterminé, non plus un lieu quelconque, non plus un espace quelconque, mais où un milieu déterminé qualifié renvoyait à un monde originaire. C'était le monde des pulsions. Et les pulsions étaient des signes, c'est-à-dire des symptômes du monde originaire. C'est comme un roman. Et les fétiches étaient les morceaux, les morceaux que les pulsions arrachent au milieu et dont il fait sa pâture. Et cinématographiquement, ça nous avait fondé une des dimensions de ce qu'il fallait appeler le plus grand cinéma naturaliste. aussi bien chez Strohème, cinéma non réaliste mais naturaliste, aussi bien chez Strohème que chez Bunuel, où les signes, où les images signes sont faits de symptômes et de fétiches. Là-dessus, sixième niveau, signe de la secondéité, puisque les symptômes et les fétiches, c'était les signes de la secondéité embryonnée. Signe de la secondéité comme tel, maintenant, sixième niveau. Et nous les avions, c'était les deux grands signes de l'image-action. Le Saint-Signe, expression de Peirce, à savoir, lorsque les affects et les qualités et les puissances sont considérés comme actualisés, actualisés directement dans un milieu bien déterminé, dans un milieu géographique, historique, social déterminé. C'était les cinq signes à ça. Et l'autre type de signe de l'image-action, de la secondéité, c'était les indices. Du point de vue du saint signe, on allait de la situation à l'action, c'est ce qu'on avait appelé la grande forme. Du point de vue de l'indice, on allait de l'action à la situation, c'était la petite forme. Et on avait vu qu'ils correspondaient des types d'espaces tout à fait différents. Là-dessus, il y a une chose que j'ai dû sauter parce qu'on n'aurait pas eu le temps, je n'aurais pas eu le temps de finir aujourd'hui si j'avais dû. C'est, bon, il nous reste encore la tiercéité. Donc, je dirais, il ne nous reste pas seulement la tiercéité, il nous reste le passage d'abord à la tiercéité de 6 à 7, septième niveau. Passage à la tiercéité. La tiercéité, c'est le mental, c'est le tiers, c'est la relation. C'est la relation entre deux choses. Et c'est la relation qui ne peut être que pensée. Elle ne peut pas être vue. Elle ne peut être que pensée. Donc, suivant l'expression de Peirce, bon, la tiercéité, c'est le mental. D'accord. Mais nous, on va voir ce que ça donne pour nous. Eh bien, au septième niveau, il me faut une tiercéité embryonnée qui est encore comme contenue, retenue par l'image mouvement, par l'image action, par le cinéma narratif illustratif et qui pourtant est déjà comme l'ombre portée par une vraie tiercéité. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais dit, eh bien, oui, il y a deux sortes de signes, là, de la tiercéité embryonnée. Et les uns, je les appelle, j'aurais voulu un autre mot, mais je n'ai pas trouvé. Je les appelle des marques. Et les autres, je les appelle des symboles. Symboles, ça ne fait pas de difficulté. Symboles, pour moi, ça n'a strictement rien de symbolique. J'emploie le mot symbole au sens opératoire. À savoir, un symbole, c'est le signe d'une relation à établir ou d'une opération à faire. donc je donne un symbole à un sens très strictement positif. Toute cette classification prétend être positiviste. Uniquement, signe d'opération à faire ou de relation à établir. On voit bien qu'il y a là une espèce de tiercéité. Si vous avez ça dans des images mouvements, dans un film d'images mouvements, dans un film. Et les marques, c'est quoi pour moi ? Les marques, c'est des images qui forment une série ordinaire renvoyant à une habitude, à une coutume. Je précise que toutes les théories des signes chez les Anglais ont éprouvé le besoin de faire une soudure avec la notion fondamentale chez eux d'habitude ou de coutume. Donc là, on pourrait l'enrichir par des considérations plus proprement logiques, philosophiques. Donc, les marques, c'est des signes, c'est l'état de signe que prend une image mouvement lorsqu'elle s'incère dans une chaîne, dans une chaîne ordinaire qui la complète. par exemple, vous voyez, ce n'est pas la même chose qu'un indice. Un indice, j'ai une trace de pied et je dis ça, c'est l'indice d'un homme qui est passé par là. Ce que j'appelle une marque, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose que l'indice. Ça peut être le même exemple, mais c'est une trace de pied en tant que si je vois une trace de pied, je m'attends à ce qu'il y ait une autre trace de pied dans la même direction. Ça forme une chaîne garantie par ce que j'appellerais une habitude. Et je suis. Supposez là-dessus que les traces s'évamissent alors que le terrain est resté tout mouillé, plus de traces. Je regarde partout, où je me dis, est-ce qu'il est retourné sur ses pas ? Oh, je cherche. Plus rien. Évanouissement. Je dirais que je tombe là sur, ce n'est pas un nouveau type de signe, sur une aventure des marques, à savoir, je me trouve devant une image démarquée. J'appellerais image démarquée, précisément, une image qui a perdu sa valeur de signe trace, c'est-à-dire qui rompt l'enchaînement coutumier avec des autres images, avec des images constituant toutes ensemble une habitude ou une coutume. L'objet est démarqué. Vous voyez ? Voilà mon cinéma de la tiercéité. Alors, si on joue toujours à la question qui ? Qui fait ça ? Qui dans le cinéma narratif, illustratif ou dans le cinéma dit classique, si vous voulez, fait ça ? J'aurais voulu, si j'avais essayé, si j'avais eu le temps d'essayer de faire une analyse de cette tiercéité embryonnée, j'aurais dit voilà, c'est tous les types qui, même dans le cinéma d'action et de narration, ont donné une importance immense au problème des relations, au point qu'à la limite, leur cinéma d'action a l'air très 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 classique et même génial au besoin comme cinéma d'action, mais en fait c'est tout à fait autre chose chez eux. C'est un cinéma en fait, je dirais, de symbole au sens d'opération à faire, c'est plus des actions. C'est des opérations qui sont en train de se faire, des équations qui sont en train de s'établir, des relations qui sont en train de se construire. Et bizarrement, c'est toujours les mêmes qui manient, c'est toujours les mêmes auteurs qui manient et des symboles je dirais finalement un symbole, c'est tout simple, c'est un porteur, c'est un objet porteur de relations. Vous avez donc là au niveau de ces deux types de signes, des objets démarqués et des objets porteurs de relations. Alors je me dis, ça c'est comme une extrémité du cinéma d'action, du cinéma image-action. Et ça encore une fois, j'en ai pas dit un mot, c'est pour ça que je m'étends un tout petit peu. Mais alors, lorsque le cinéma, j'ai dit par exemple l'acteur studio, ils ont poussé jusqu'au bout le cinéma de l'image-action. Ouais, ils l'ont poussé tellement jusqu'au bout qu'ils ont fini par déboucher sur autre chose mais qu'ils ne pouvaient plus dominer, qu'eux ne pouvaient pas dominer avec leur méthode de cinéma d'action. Mais ils y ont atteint. Je pense à des textes de Kazan qui m'intéressent. C'est des textes où il dit, vous savez, c'est vrai ce qu'on dit de l'acteur du type acteur studio, il n'arrête pas de bouger. Même quand il est immobile, il peut être complètement immobile, ça bouge partout. Il n'arrête pas. Mais il faut ajouter, dit Kazan, il n'y a pas que ça. Il faut ajouter qu'il a toujours un objet à tripoter. Il y a toujours un objet. Il ne bouge pas dans le vide. Et Kazan dit, moi j'aime beaucoup les objets. Il fait la liste des objets qui reviennent dans ses films. Il dit, c'est très important les objets dans un film, ça, ça pose des problèmes évidemment liés au cadrage. Il y a tout ça, ça nous permettrait de revoir toutes sortes de questions. Très important parce que les objets, ça s'échange. Les objets, ça s'échange. Je ne demande pas plus pour définir le symbole. L'objet en tant qu'il est objet d'échange. Ça se passe. Alors il va plus loin, ça se jette, ça s'embrasse, ça s'envoie à la gueule de l'autre. L'objet, c'est un support de relation. C'est un support et c'est un signe d'opération. C'est un signe opératoire. C'est là, il me semble, que l'image cinéma atteint profondément des symboles. Ces objets qui sont des supports de relations multiples ou d'opérations ambiguës. Opérations ambiguës, je veux dire, il y avait des signes dans les vieilles mathématiques et il y en a toujours pour désigner que l'opération peut être ou bien une addition ou bien une soustraction. Vous voyez, c'est ce qu'on appelait les signes, c'est ce que l'Aemnitz appelait les signes ambiguës. L'objet porteur, l'objet qui est un signe ambiguë. L'objet, est-ce que c'est un objet d'échange, est-ce que c'est un don ? Tout ça, c'est des relations mentales. Donner, échanger, c'est des relations mentales. Bon. Eh bien, je dis que, finalement, le grand auteur qui a poussé ça, qui a fait un cinéma du symbole opératoire, s'est dit, c'est pas Kazan, c'est pas l'acteur studio, ils l'ont frôlé, mais c'est presque l'anti-Kazan, c'est celui qui supporte pas l'acteur studio, c'est Hitchcock. C'est Hitchcock, ça. Hitchcock, ça me paraît l'auteur pur de, alors ce que j'appelle si grossièrement, la tiercéité embryonnée. Pousser l'image action jusqu'à l'appréhension du mental. Et, en effet, si je prends le livre classique, là, on n'a plus le temps, si je prends le livre classique de Romer et Chabrol sur Hitchcock, qu'est-ce qu'ils ont montré fondamentalement ? Le rôle des relations, c'est en anglais, c'est pas pour le gars. Ce qui fait Hitchcock, c'est une logique des relations, c'est une logique des relations, avec son grand thème. Une logique des relations, revue, évidemment, revue ou même pas revue, vue, vue par le christianisme. Car, après tout, si quelqu'un a posé pour la première fois le problème de la logique des relations au Moyen-Âge, c'est le christianisme avec les trois personnes, avec la Sainte Trinité, qui en effet, a fondé logiquement, là je ne dis pas n'importe quoi, a fondé dans la logique du Moyen-Âge, dans la logique médiévale, a fondé toute une logique des relations. Et bien, Hitchcock, il est bien connu, c'est un catholique, catholique extrêmement pratiquant, et son thème, c'est quoi ? C'est bien celui que dégageait Chabrol et t'as des neufs des jésuites, quoi. C'est, je ne suis pas le seul, c'est pas moi, je n'en suis pas moi. Je suis un produit d'éducation laïque, quoi. Mais, c'est ça qu'ils ont pas cessé de dire, l'échange des culpabilités. L'opération arrivée, ça ce n'est pas de l'action, vous prenez l'image action, elle est, l'échange des culpabilités comme mystère chrétien, comme mystère chrétien, analogue à la Trinité. C'est ça qui, il semble, explique ce cinéma très curieux qui pousse l'image action jusqu'à quelque chose de tout à fait différent qui est une image relation. Et est-ce que c'est par hasard alors que le même Hitchcock fait précisément un cinéma de l'objet démarqué et que c'est là-dessus qu'il va fonder ? C'est les deux aspects complémentaires, le symbole et l'objet démarqué. L'objet démarqué, c'est chez Hitchcock constamment l'objet qui saute de sa chaîne ordinaire, de sa chaîne d'habitude. C'est l'objet qui saute de ses marques. L'exemple le plus célèbre, c'est dans La mort aux trousses, l'avion. Ah oui, et le type enchaîne, au croisement des routes, le type enchaîne. Ah oui, c'est un avion à sulfater pour sulfater les champs. Ah oui, mais c'est curieux, il n'y a pas de champ. Alors qu'est-ce qu'il vient foutre cet avion à sulfater ? Vous voyez, vous vous rappelez ce plan, le carrefour des routes, tout, les chemins d'habitude, l'avion dans le lointain, tout va bien, avion à sulfater, on ne le voit même pas, on ne le remarque même pas, c'est très normal. tout d'un coup, il sort de ses barques. Ah, et où qui sont les champs à sulfater ? Il n'y en a pas. L'objet débarqué va devenir un rechargé de suspens. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'approche de l'homme, il s'approche de l'homme, il s'approche de l'homme. Et l'homme comprend juste à temps que il va, il va sulfater toute autre chose. Bon, si vous voulez, c'est typique, là on n'aurait pu, si on avait eu le temps, on serait resté un. Mais, donc je dirais ça, c'est vraiment ce passage à la fiertéité. Où les actions ne sont plus là que pour faire valoir des opérations et des relations. Et où les indices ne sont plus là que pour faire valoir des marques et des démarquages. Et j'aurais ajouté, si j'avais pu, qu'il y a un autre cas qui me paraît extraordinaire et ce n'est pas par hasard la fiertéité. On a vu, priméité c'est un, actions c'est un, deux, la fiertéité c'est un, deux, trois. C'est pas étonnant encore. La fiertéité embryonnée dans le burlesque, ça a été les frères Marx. Et que ce qui m'aurait intéressé dans une analyse des Marx, ça aurait été me demander, me dire, voyons pourquoi qu'ils sont trois et comment qu'ils fonctionnent. Puisque c'est vraiment, c'est vraiment du positivisme américain. Je veux dire, les Marx, c'est un comique fonctionnaliste. pourquoi ? Alors on aurait pu dire, oui, il y a les comiques de la priméité, il y a les comiques de la secondéité, deux, Laurel et Hardy, et ça n'aurait pas marché. Ça n'empêche pas que si les Marx sont trois, c'est pas tout à fait par hasard. Pas tout à fait par hasard. Car, enfin, il faudrait m'accorder que Harko est l'homme de la priméité. Et pas seulement, mais qu'il y a un curieux mouvement fonctionnaliste. C'est l'homme de la priméité, c'est l'homme des affects. Il a porté les affects jusqu'au burlesque. C'est l'homme des affects, mais c'est déjà l'homme des pulsions. Vous voyez, il est déjà dans une priméité qui prépare autre chose. C'est l'homme des pulsions sauvages, pulsions sexuelles, pulsions alimentaires, enfin. C'est l'homme, il porte à la foi. Il l'exprime, dès qu'il joue de la harpe, il est pur affect. Et dès qu'il voit une femme, il est pulsions déchaînées. D'accord. Si je passe au troisième, à Grouchot. Grouchot, c'est l'homme de la logique des relations à l'état pur. C'est lui. C'est lui. Alors, ça va évidemment se traduire par le non-sens propre à Grouchot-Max, qui va être en effet des non-sens qui appartiennent à une logique des relations. Le non-sens, une logique du non-sens a toujours été le complément indispensable d'une logique des relations. Depuis, rassuré, à mon avis, par Grouchot, pardon. Et alors, entre les deux, là... Comment il s'appelle ? C'est celui-là. Vous voyez, enfin... Chico. Chico, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh bien, c'est très curieux. Il ne cesse pas, il me semble qu'il a sa spécificité. Il ne cesse pas de préparer les marques et d'assurer les démarquages et de faire la médiation. C'est-à-dire, la figure ordinaire des marques, c'est... Arpo parle à Chico et il forme groupe tous les deux et c'est Chico qui traduit et qui va traduire pour les non-sens de Grouchot. De la même manière, Arpo est une réserve d'objets fétiches. En effet, c'est lui la pulsion. Il est non seulement l'affect de la harpe, il est la pulsion déchaînée. Comme toute pulsion. Il entraîne avec soi ses objets morceaux et dans ses poches immenses, là, il sort tous les morceaux qu'on veut. Et la tâche de Chico, ça me paraît très souvent, enfin, je n'ai pas le temps d'un, comme lorsqu'il traduit les gestes et les sifflements et les sifflements de Arpo, ça va être d'agencer les objets fournis ou des objets, sélectionner ces objets pour constituer des chaînes, pour constituer des chaînes apparemment d'habitude, en fait extrêmement originales, sur lesquels, préciemment, Grouchot va pouvoir enchaîner pour faire valoir ses renversements de relations. Et au niveau de Chico, il va y avoir une espèce de démarquage des objets que l'autre, que Arpo fournit en série, etc. Si bien qu'on aurait, là, une figure assez complète de cette tiercéité enveloppée. Enfin, nous touchons au but. Alors, ça, je dirais, c'est vraiment le moment où l'image-mouvement trouve sa butée. Elle trouve sa butée. Et on a vu dès lors que huitième niveau, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on retourne au tout premier niveau. L'image-mouvement n'était que la coupe d'une image plus profonde, n'était que la perspective d'une image plus profonde. Cette image plus profonde, elle va avoir ses signes et ça va être elle qui va constituer le domaine de la tiercéité. Et on a vu comment, d'où, premièrement, là, je peux dire dans un ordre où je n'ai plus besoin d'en faire deux par deux. Dans l'ordre, je dirais, premièrement, l'image-action rencontre son arrêt. C'est quoi ? C'est ce que j'appelle par commodité obsigne. L'obsigne, c'est-à-dire l'image optique pure. Ou son signe, l'image sonore pure. c'est-à-dire l'image sensorielle coupée de sa motricité. Voilà, un nouveau type de signe. Et ce nouveau type de signe entre en rapport avec quoi ? On l'a vu avec ce que j'appelais des modes. Et il y aura autant de signes que de modes. c'est-à-dire l'obsigne sera en rapport avec quatre sortes de signes qu'on pourra appeler les signes noétiques du cinéma, c'est-à-dire les signes de la pensée cinéma. Et ces quatre signes, je les appelle des scènes pour le monde, pour le mode imaginaire. J'aimerais les appeler comme ça parce que je cherchais des mots à tout prix, des R au sens de R géologique ou R historique, des R et R-E-S pour le mode didactique. Il me manque un mot. Là, alors, j'utiliserais peut-être le mot procès, des procès pour le mode critique de Godard en appelant procès tout mode d'extraction de l'image à partir des clichés, un procès fait au cliché, des procès. Et enfin, des aspects pour l'image temps puisque le mot aspect serait garanti par l'usage grammatical qu'en fait Guillaume dans sa théorie du temps impliqué. Si bien que nous aurions deux, dix-six signes et figures, icônes et calicignes, quatre, symptômes et fétiches, six, cinq signes et indices, huit, marques et symboles, dix, obsignes, onze, cènes, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ah là là, je crois, Peirce en avait plus. C'est pas grave parce qu'on pourra faire des sous, on pourra faire des sous-divisions. C'est quand même des signes là. Il faudrait les diviser encore. Alors on aurait, comme ça, il faudrait, et se dire, le mieux, l'idéal de ça, ça sert à quoi ? Une table des catégories, pour moi, vous comprenez, c'est pas comme Kant la conçoit. Je rêverais d'une table des catégories toutes simples qui soit comme le tableau de Mandelaïa étranchi. C'est-à-dire, où il y a des cases vides et où on se dit, ah ben ça, très bien, c'est des images qui n'existent pas encore. On pourrait déjà leur donner un nom, mais elles n'existeraient pas. Alors, on pourrait, comme ça, procéder, il faudrait inventer d'autres modes. On se dirait, ah ben oui, non, ça n'existe pas. Et ça ne fait rien, ça existera peut-être, ou bien ça existera jamais. Une table des catégories doit porter sur le réel, le possible, mais même aussi sur l'impossible. Et en effet, ce que je souhaitais de vous pendant toute cette année, c'était que ça éveille pour vous des voies de recherche qui seraient les vôtres. Je veux dire, il ne s'agit pas que ça vous sert dans quelque chose qui est à vous. Alors, en sens, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être au niveau que vous, vous auriez traité tel type d'image autrement, je suppose, si vous acceptez. Ou bien que vous, vous auriez fait une autre classification des images ou des signes de cinéma, etc. voilà ce que j'aurais souhaité. Bon, est-ce que quelqu'un peut... la question, c'est quand même ça important, mais l'année prochaine, est-ce que vous parlez de l'étude d'un petit du suivant ? L'année prochaine, l'année prochaine, vous savez, l'année prochaine. vous avez dit, vous avez dit, j'ai un rente au pot, mais vous avez dit, il y aurait une partie sur la critique du jugement de Kant. Oui, ça a complètement disparu. Mais l'année prochaine, moi, je compte, oui, je ferai sûrement un semestre, en tout cas, je ferai un semestre d'histoire de la philosophie sur Kant ou sur Kant, je l'ai fait quand même, mais pas sur le... Oui, je ferai peut-être la critique du jugement, oui. Et vous avez dit, en fait, que quand on est ému, il y a des outils, on parle de cinéma, de Bergson, tout ça, et après, on parlera de... ce que j'avais en tête, c'était tout ça. C'est des textes admirables de Kant qui consistent à dire ceci, le beau est une pure question de forme. Alors, ça paraît rien, ça c'est d'accord, mais... Il dit, ça n'empêche pas, si bien qu'on ne peut pas parler de beauté de la nature. Il n'y a pas de beauté de la nature. Mais il dit, il y a quand même un problème essentiel. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas que le beau sur la question de forme, ça c'est rien. Et, c'est que, dans la nature, il y a une aptitude à produire des choses dont la forme nous paraîtra belle. En d'autres termes, d'accord, le beau, c'est une question de forme, mais il y a une question, une question très curieuse, de la production matérielle et naturelle des formes pures. Alors, c'est cette activité de la nature, moi, que je pensais mettre en rapport avec l'image qui n'est pas une page mauvaise. Parce que, évidemment, ce que j'ai complètement supprimé dans nos séances, là, c'était la question à laquelle je voulais venir, entre autres, c'était, en quoi la perception cinématographique est-elle une autre perception que notre perception dite naturelle ? Et quel rapport y a-t-il entre les deux ? La dernière fois, j'ai juste suggéré qu'il faudrait appeler perception diagrammatique cette perception qui saisit les images cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que cette perception diagrammatique ? Et quel rapport a-t-elle avec la nature elle-même ? Alors, c'est dans ce cas-là et c'est dans cet ensemble-là que Kant n'aurait servi et non plus Bergson. Mais l'année prochaine, oui, je compte revenir de l'histoire de la philosophie toute sévère, surtout qu'on n'a pas de salle, alors c'est tout ça. Il n'est pas question quand même de s'enfermer dans ce caveau où on deviendrait fou les uns après les autres. Donc, je ferai de l'histoire de la philosophie très, très, très précise à usage de philosophes. Mais enfin, vous l'êtes tous philosophes, alors ça n'arrangera rien. Eh bien, écoutez, voilà, moi j'ai été quand même heureux de cette année parce que je me suis dit j'ai pris des risques en parlant cinéma parce que je partais bas. Mais vous aussi vous avez pris des risques. Je veux dire, vous avez, on a tous pris des risques. Et c'était... le signifiant imaginaire, par exemple. Potentiel, oui. Le signifiant, le signifiant... Ah, tu parles d'autres choses, toi. oui, d'accord. Eh bien, voilà. En tout cas, je vous remercie très, très vite. Alors, bon d'accord. Bien sûr, papa. Merci. Merci.